Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après plusieurs mois d'absence, je m'en excuse, mais un planning bien chargé et le confinement entre temps qui a permis de faire naître le projet VisioChef que vous avez peut-être découvert si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ma nouvelle école de cuisine en ligne. Vous pouvez visiter le site en tapant www.visiochef.com, vous êtes les bienvenus, où je propose du coup des formations à la demande. Vous pouvez suivre une formation sushi, une formation macaron, une formation pâte à choux, comme si vous suiviez un vrai cours en atelier collectif. Vous pourrez également bénéficier de cours de cuisine privés par webcam, où nous cuisinerons ensemble une même recette, avec un même panier d'ingrédients et une même liste de matériel. Allez faire une petite visite, abonnez-vous si le projet vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Juste avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier, de vidéos, nous sommes presque à 8000 abonnés, et le nombre de vues a explosé durant ces dernières semaines, un immense merci. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière pour cette reprise. En effet, je suis un fan de pizza. Alors un jour, je naviguais sur Internet, et tout d'un coup, je tombe sur un four à la forme assez originale, comme une secoupe volante, comme vous le voyez à l'écran, et il s'agit du four à pizza Oni Koda. J'ai donc voulu le tester, et je ne suis pas déçu, il n'y a que des avantages. Alors, je peux déjà vous le dire, je l'adore, il est très léger, il se range facilement puisque les pieds peuvent se plier, il fait la taille de, allez, si on prend des plats à gratin, ça fait trois plats à gratin, donc ce n'est pas énorme, et les pizzas cuisent en 60 secondes. Vous allez voir, c'est hallucinant, et c'est très qualitatif, puisqu'on retrouve des pizzas vraiment à la maison, comme au restaurant, et ce n'est pas une blague. Alors, je vous ai préparé une pâte à pizza napolitaine, la traditionnelle, vous allez voir la préparation en image juste après, j'ai préparé la pâte hier soir, et du coup, on se retrouve juste après pour la suite de la recette. On va aujourd'hui préparer une pizza un petit peu provençale, avec un petit peu de tomate, un pesto express, mozzarella, chèvre, émantale râpée, avec un petit peu de tomate séchée. C'est parti pour la pâte à pizza. Vous versez 0,3 g de levure sèche dans 335 g d'eau que vous avez pesée, pour laquelle la température ne doit pas être supérieure à 40 degrés. Vous pesez 530 g de farine, vous divisez la préparation en deux, et vous versez la première moitié dans votre mélange d'eau, petit à petit, tout en mélangeant, comme vous le voyez à l'écran, à l'aide d'une fourchette, pour l'incorporer correctement, jusqu'à épuisement de la totalité de votre premier bol de farine. Vous comptez 3 minutes, et pendant ces 3 minutes, vous allez mélanger énergiquement et vigoureusement à l'aide de la fourchette, pour faire rentrer de l'air et faire réagir le gluten. Après ces 3 minutes, on rajoute 17 g de sel fin, puis on recompte 3 minutes, toujours en mélangeant énergiquement, à l'aide de la fourchette. On commence à rajouter la deuxième moitié de farine, en 2-3 fois, vous rajoutez un tiers, puis vous mélangez, alors là, vous voyez, j'essaie d'incorporer la farine à l'aide de la fourchette vers l'intérieur, donc j'appuie sur le dessus, et j'incorpore vers l'intérieur, l'idée c'est de garder des grumeaux, vous rajoutez à nouveau un tiers de ce qui reste, voire un peu plus, l'idée est d'en garder un tout petit peu dans votre bol à la fin, pour pouvoir l'étaler sur le plan de travail, comme ceci, vous voyez, une petite quantité, et vous finissez d'incorporer tout ça avec la fourchette, toujours de la même manière et avec la même méthode. Faire des pizzas ne s'improvise pas, et je ne suis pas pizzaïolo, alors il est important de vous indiquer que cette recette vient du célèbre youtubeur Jijio Atanasio, allez découvrir sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous rajoutez la farine restante sur le plan de travail, vous allez alors verser la pâte que vous avez obtenue sur votre farine, et on va travailler tout dans un premier temps avec la fourchette, alors vous voyez, je ramène juste un petit peu de farine sur le dessus, et je viens écraser l'ensemble avec la fourchette, pour créer des trous, faire rentrer de l'air, et obtenir une texture parfaite. Je ramène la pâte avec ma main gauche, je réappuie avec la fourchette, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la farine soit quasiment incorporée en totalité, il doit juste en rester un tout petit peu pour la fin, vous allez voir la suite et comprendre pourquoi. Voilà, sur la fin, il me reste un tout petit peu de farine sur le plan de travail, je laisse la fourchette de côté, et je finis cette fois à la main, en venant marquer des petites empreintes avec mes doigts sur la pâte, pour créer justement des trous, faire rentrer de l'air, et faire travailler correctement le gluten. Je réalise cette opération, jusqu'à ce que l'ensemble de la farine soit complètement incorporée. Vous voyez, là il ne me reste plus de farine sur le plan de travail, et la pâte a une texture parfaite. Je commence à la façonner en boule, et elle va pouvoir partir en temps de repos. Je dispose un tout petit peu de farine pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail, et je viens la recouvrir d'un torchon, un torchon propre, légèrement humidifié, alors pas une serpillière, mais un petit peu d'eau pour l'humidifier, et je place un minuteur avec une durée de 20 minutes de temps de repos. C'est parti ! Après ce temps de repos, je travaille à nouveau la pâte avec mes deux mains. Je viens de la même manière faire des petits trous à l'aide de mes doigts, refermer la pâte sur elle-même, et ainsi de suite, pendant quelques instants, histoire de lui redonner de la matière. Je fraise en poussant avec la pomme de la main, on vient pétrir la pâte un petit peu, et je la refaçonne en boule pour qu'elle puisse partir en deuxième vague de repos. Donc je redispose mon torchon sur le dessus, et c'est parti pour 10 minutes supplémentaires. Après ces 10 minutes, à nouveau, on vient la travailler de la même manière. Vous observez qu'elle obtient de plus en plus une texture au top du top, c'est la vraie pâte à pizza napolitaine. Et là, on la refaçonne à nouveau en boule. On replace le torchon et 5 minutes de temps de repos. La pâte est prête, je viens la couper en 4 parts égales. Alors à peu près, on est sur des morceaux, vous allez le voir sur l'image suivante, de 200 à 230 grammes. Mais voilà, ça vous donne en tout cas une idée de la quantité nécessaire. Alors là, on est sur de la grande pizza napolitaine. Si vous voulez faire des plus petites, vous diminuez tout simplement la quantité. Il ne reste plus qu'à bouler les pâtons, donc je les prends dans ma main gauche, je ramène la pâte sur le dessous avec ma main droite. en venant bien marquer l'empreinte et je viens tourner la pâte avec ma main droite. On couvre avec un couvercle et direct sur le réfrigérateur pour 15 heures minimum. Juste avant de vous montrer la suite, il est temps de préchauffer le four. En effet, il faut compter 15 à 20 minutes de préchauffage pour qu'il arrive à une température de 450-500 degrés Celsius. Et pendant ce temps, nous pourrons préparer nos petits ingrédients, étaler notre pâte, la disposer sur notre pelle à pizza et il ne restera plus qu'à l'enfourner. C'est parti ! Pour le préchauffage, il est judicieux de commencer avec une petite flamme, le temps de bien chauffer l'ensemble et après, on se met en puissance maximale pour finir de monter en température. Regardez mes jolies pâtes qui ont bien gonflé. Alors, elles ont donc reposé environ 14 heures au réfrigérateur et je les ai sorties il y a 6 heures. Donc, 14 heures de temps de repos au réfrigérateur et 6 heures à température ambiante. Donc, actuellement, dans la pièce, il fait chaud. Il fait bien 25-30 degrés. Et donc, regardez, elles ont fini de gonfler et elles ont la texture parfaite. On va donc préparer notre garniture pendant que le four finit de préchauffer. Alors, je remets juste le couvercle sur les pâtes pour éviter qu'elles ne sèchent jusqu'à l'utilisation. Pour préparer la garniture, on va faire donc le petit pesto express. Dans un hachoir, j'ai disposé du basilic, de l'huile d'olive, du parmesan et une petite pincée de sel fin. C'est la version express. Si on veut bien faire, on rajoute un petit peu d'ail et un petit peu de pignon de pain. On va mixer tout cela au mixeur ou hachoir électrique. Et s'il faut, on rajoute un petit peu d'huile d'olive pour obtenir une texture suffisamment fluide, suffisamment liquide. C'est parti ! Mon pesto express est maintenant terminé. Regardez à l'écran les autres ingrédients que j'ai préparés. Une bûche de chèvre que j'ai coupée en tranches généreuses, des tranches de mozzarella, de l'emmental râpé qu'on viendra disposer sur le dessus de notre pizza, des tomates séchées que j'ai coupées en petits cubes, une sauce tomate, alors si vous pouvez la faire, c'est mieux, bien sûr, donc soit maison, soit du commerce, et des petites olives noires que l'on rajoutera sur notre pizza juste avant de la mettre au four. Il est temps d'étaler notre pâte à pizza. Je dispose un petit peu de farine, toujours la même, donc de la type 00, dans un petit cul de poule et je transfère une boule de pâte pour qu'elle absorbe juste un petit peu de farine afin de l'étaler un petit peu plus facilement. Je viens la rouler dans la farine et je la dispose sur le plan de travail avec un petit peu de farine. J'aplatis uniquement la pâte à la main en prenant soin de garder les bords tout autour pour que les bords soient bien gonflés et qu'on ait une vraie pizza napolitaine avec une jolie croûte, des bords gonflés et une pâte bien fine. Je commence à platir au centre. On l'étire petit à petit. Et avec les deux mains, je viens agrandir ma pâte sans écraser les bords. Et enfin, pour finir de l'étirer, une technique que j'avais découverte sur la chaîne du même youtubeur que je vous ai cité dans la pâte napolitaine. On prend un cul de poule, on le retourne, on la dispose sur le dessus et on vient l'étirer. Ça permet de l'étirer suffisamment, correctement, sans la percer et de faire ça facilement à la maison. Regardez en image. Je positionne ma pâte sur le cul de poule et là, je viens l'étirer jusqu'en bas tout en évitant d'écraser les bords de la pâte. Et ma pâte à pizza est prête à être transférée sur la pelle. Je prends la pelle, je dispose de la farine et je la fais glisser. Place à la garniture un petit peu de sauce tomate. Mes tranches de chèvre et tranches de mozzarella. Des petits cubes de tomates séchées. Quelques gouttes de pesto maison. Deux limants à le râper. Et des olives noires. Il ne reste plus qu'à enfourner. On vérifie dans un premier temps la température du four avec le thermomètre infrarouge. La température est bonne. On est à 464 degrés. Donc autrement dit, une température parfaite. Je baisse légèrement la flamme pour ne pas brûler la pizza dès le départ. Et je surveille la cuisson. On enfourne, on la sort et on la tourne régulièrement pour avoir une cuisson homogène et parfaite. C'est parti ! Ok, déjà. Sous-titrage ST' 501 Regardez ce super résultat, cela semble merveilleusement bon et la cuisson a été faite en à peine 60 secondes. Je l'ai tourné presque toutes les 10-15 secondes pour répartir la chaleur et le résultat est topissime. Regardez, je vous la fais glisser sur la planche ici. Et voilà une magnifique pizza napolitaine comme au restaurant mais à la maison avec un four fonctionnel et au top du top. Visitez le site internet, regardez dans ma signature, vous allez avoir un lien vers le produit Onicoda. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu toutes les fonctions. Vous pourrez aussi cuire des légumes, de la viande, vous amuser à faire plein de préparations différentes. En tout cas moi je suis convaincu et je ne suis pas pizzaïolo mais en tout cas avec le résultat que j'ai là sous les yeux, très sincèrement je commanderai un petit peu moins de pizza et j'en ferai un petit peu plus souvent à la maison. J'espère que je vous ai en tout cas donné envie, que vous avez envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Une dernière information, évitez de le mettre en intérieur, plutôt en extérieur pour les besoins du tournage. Je le mets en intérieur mais je peux déjà vous le dire, il fait très très chaud parce qu'avec un four à 500 degrés à côté de moi, la chaleur monte vite. Mais voilà, du coup plutôt en extérieur et ce sera parfait. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs dans quelques jours vous allez avoir une deuxième vidéo avec le four à pizza. Mais cette fois-ci ce sera une pisse à la dière avec une pâte à pizza express. Donc pâte à pizza en 30 minutes, cuisson au four en 60 secondes aussi et un résultat tout aussi intéressant avec une pâte du coup plus accessible. Merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada